Eh bien oui, il paraît que c'est le tout premier événement organisé par Flo Soule 4. Ok, les Vroom Vroom Days, c'est quoi ? Alors déjà, c'est le tout premier événement de la chaîne, histoire de fêter les 100 000 abonnés. Ah, c'est 91 000 abonnés en fait. Et si depuis tout ce temps, on n'a encore jamais fait de rencontre abonnés, c'est que je voulais être sûr d'organiser un bel événement qui biche à mort. Au programme, un gros entraînement où on va pouvoir rouler et kiffer ensemble. Ça se passe bien évidemment sur le terrain de Sassé et il sera hercé et arrosé pendant les deux jours. Un terrain avec des gros sauts et une terre sablonneuse, on va se régaler. Ensuite, il ne faudra surtout pas manquer le village. Que vous soyez pilote ou spectateur, il y en aura pour tout le monde. Boutique éphémère, exposition de moto, réglage suspension ou encore les mini-jeux. Et là, attention, c'est grâce aux mini-jeux que vous allez pouvoir repartir avec de très gros cadeaux. Il y aura d'abord le parcours 110, slow sous le casque. Comme son nom l'indique, le but sera de faire un parcours en 110 le plus lentement possible. Le vainqueur remportera le gros lot et pour une fois, il pourra se vanter qu'il a été le plus lent. L'atelier de Dédé. Vous allez pouvoir vous mettre à la place de mon bon vieux Dédé de la Fédé. Le but est simple, on fait ruper une moto et le premier qui trouve le décibel exact remporte le gros lot. Et il y en aura encore plein d'autres comme l'atelier 4.50 ou la course sans guidon. Des goodies de bienvenue, un maillot de motocross de l'événement, un bel motodisc, des Eau Claire Break, des guidons rental Twin Wall, les maillots de cross de feu sous le casque. Euh, c'est moi, salut. On va vous régaler et c'est seulement au Vroom Vroom Day. Sans oublier la soirée du samedi soir. Et là, ça sera à vous de me montrer de quoi vous êtes capables. Il y aura de la musique, un stand VNB. Ouais, bref, il y aura de quoi faire. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Il y a un nombre de places limitées et le lien est sur mon profil. On se retrouve au Vroom Vroom Day. Yo les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce week-end pour une toute nouvelle vidéo. Et je vais rouler avec ce magnifique 250 CR de 1996. Ça va être une dinguerie. Let's go ! Ok, pour cette dernière course avant l'été, je voulais faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que j'avais encore jamais fait. Et une moto avec laquelle j'avais encore jamais roulé. Est-ce que c'est dangereux ? Bien sûr que c'est dangereux. Sinon, je le ferais pas. Le but, ça va être de bouffer les motos modernes. Et putain de kiffer cette course. Mais avant ça, il faut que je vous explique comment j'ai trouvé mes mères. Et d'où elle vient. Mama ! Je vais le craquer le 2,5 à mon copain portugais. Ma pléter portugal. Un 250 CR de 1996. Elle est plus vieille que moi. Mama ! Là, ça va pas rigoler. C'est pas genre on a prévu le coup, ça fait un mois qu'on se dit j'ai envie de rouler avec ton 2,5. On le prépare, on fait le moteur, on fait les suspensions. Non, non, non. Il y a deux jours, j'ai pensé à ça. Je me suis dit que ça pouvait être bien délire de rouler avec ça. Oui, mais elle est telle qu'elle. Dans son jus, les gars. Viva el Portugal, mon Flo. Merci pour la moto. Je te jure. Merci. C'est lecteur un tout petit peu tordu, mais ça va le faire. La botte, elle va passer dessous, ça va être nickel. Par contre, j'avais pas pensé un truc, c'est la selle violette. J'avais pas pensé que la selle était violette, donc du coup, ça va pas trop aller avec la déco que j'ai faite, mais c'est pas grave. On est là pour le délire. La poignée qui tourne, ligne pro-circuit par contre, plus pro-circuit jusque là. Ça, c'est beau. Ça, la petite quéquette là, ça c'est magnifique. Bon, vous avez compris, mes mères, c'est la moto de mon pote portugais. C'est un magnifique 250 CR de 1996, et ça fait un an qu'elle traînait dans la cave. Alors forcément, il fallait lui refaire une petite beauté. Un kit déco neuf, pour lui donner un look vraiment vintage. Des poignées neuves, pour bien tenir le guidon par exemple. Là, je vais te dire mon Flo, on te fait une petite, une petite préparation du style incroyable. Comme ça, c'est pas mal sinon. Oh la vache. Elle est bloquée là, machin ? Elle est bloquée ? Bah là, mon copain, non mais là, elle se mette. Alors, ton petit regard à la con, le méprisant de me prendre de haut, t'arrêtes tout de suite mon gars. T'arrêtes tout de suite mon gars. Des pneus neufs, histoire qu'elle soit un minimum compétitive, et c'est tout. Au niveau des réglages, que ce soit pour les suspensions, levier d'embrayage, etc., on ne touche à rien. Ça sera à moi de m'adapter sur mes mères. Là, la phrase, elle est très bizarre les gars. Et le pire dans tout ça, c'est que niveau piston, on ne savait même pas combien il avait d'heures. Je vous avais prévenu que c'était un peu dangereux. Quand je monte dessus, la première chose qui me choque, c'est vraiment que les suspensions sont hyper molles. Donc demain, en plus, ça s'asé, il y a quand même des gros sauts, donc je ne sais pas ce que ça va donner aux réceptions. Je ne sais pas si ça va talonner ou quoi, mais c'est hyper molle. Elle glisse de la peau de vache, c'est du vrai cuir carrément. Je glisse dessus un truc de malade, donc voilà, il n'y a pas de grippe. Je roule avec la moto telle qu'elle est, pas de préparation, elle sort de la cave. Et je vais voir si je peux faire une bonne place demain quand même. Il n'y a pas le bouton, j'ai l'habitude du bouton du démarrageur. Le point de compression. Je vous jure qu'elle sort de la cave. Vraiment, ça fait un an qu'elle n'a pas rompé. Tout strong baby ! Ça y est, mes mères sont enfin prêtes. Et je ne sais pas vous, mais une moto vintage, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Donc là, ça y est, on arrive enfin sur le terrain. On va pouvoir faire tous les contrôles. Et surtout, 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 montrer la moto propriétaire. Parce que là, il y a eu un upgrade de malade. J'ai hâte de voir sa tête en fait quand il va avoir sa moto. Il ne va pas la reconnaître. Enfin, il va la reconnaître. Et il va dire, waouh, truc de fou ! Ololololol, regarde-le, regarde-le. J'adore. Non, mais là, tu sais que là, tu es magnifique. Là, tu me vends du rêve. Oh, ma main ! Qu'est-ce que tu fous avec ça, toi ? En gros, déjà, tu fais un all-shot demain avec ça. Ah, mais c'est chaud. Il y a les 4 et demi. Il y a du monde qui roule en vrai demain. Tu sais, j'ai voulu refaire un petit peu kit déco Matt Graff. Matt Graff. Ouais. Matt. Matt Graff. Matt Graff. Ouais, j'ai peur de me faire une cheville, moi, encore avec ça, là-haut. Imagine, je grimpe aux arbres, la compression, hop là, le flot. 110, c'est incroyable. Tu dois te faire du mal, toi. Ouais, non. Là, une vraie moto d'homme, c'est ça, hein ? C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Là, c'est ce qui s'appelle un contrôle technique en toute sérénité. Allez-y. Allez-y. Et avec toutes les petites préparations qu'on avait faites, il y a juste un détail que j'ai oublié. Hé, t'es en panne d'essence, garçon. Non, arrête. Arrête. C'est compliqué. Tu l'as pas vu, ta moto encore ? Il est là, le champion, le propriétaire. Le proprio. Le proprio. Alors ? C'est beau, c'est beau. Maman. Content de me la prêter ? Ouais. Tu diras ça demain soir ? Ouais. Ouais. Demain soir. Maman. Premier coup de kick. Incroyable. Allez les gars, c'est parti. C'est parti pour les essais libres. Oh, oh, oh. Ça commence à guidonner là, déjà. Bon, la pédale de frein arrière, elle est beaucoup trop bas, je n'arrive pas à freiner. Ah ouais, je n'ai pas de frein arrière. Oh, j'adore. C'est trop bien. Putain, je ne pensais pas que j'aimerais autant. C'est trop bien. Oh, la la la, la folie. La folie, les gars. Ouais, ça c'est bon. Je crois qu'on a fait une petite connerie quand même de serrer aussi fort là. La direction. Là, j'ai du mal à tourner quand même. On va peut-être la desserrer pour les manches. Mais bon, pour les chronos, de toute façon, ça va le faire. Pas le choix. On va peut-être la desserrer pour 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 la desserrer. C'est parti ! C'est parti ! Je peux rien faire, elle est beaucoup trop dure Ah ouais, laisse tomber J'ai mal, mal, mal Je peux pas la tenir Là je pense que ça va être mieux C'était chaud là les chronos J'ai fait le troisième temps Donc quand même pas mal En vrai avec une moto je connais pas et tout Je suis trop content Et franchement je pense que je voulais mieux oser ses livres qu'os essais chronos Parce qu'on a resserré la direction Parce qu'elle était trop lâche aux essais livres Mais on l'a beaucoup trop compressé Et là on a la première manche qui va arriver Donc on a fait 2-3 petites modifs On a rassoupli la direction Et puis je pense que ça va être mieux Là au moins ce qui est bien C'est qu'il n'y a pas à choisir la map Prendre le traction control Pas le prendre, le shifter Là il n'y a pas de bouton Il y a juste pour éteindre Il n'y a pas de bouton 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je commence à faire n'importe quoi, je suis mort, j'ai mal au bras Mais à ce moment-là, pour moi, dans ma tête, je suis tout seul C'est-à-dire que je suis deuxième et qu'il n'y a personne derrière moi Sauf que moi, pépère tranquillement, au dernier tour, je vais me faire avoir par le troisième C'est parti ! Ouais, j'essaie ! Désolé, désolé ! Bon, j'appelle ça ! Bon, je refais un petit peu le résumé de course que j'ai fait tout à l'heure Parce que j'étais un peu sorti de manche, un petit peu énervé Mais non, en vrai, plutôt bonne course, bonne course parce que je me suis amusé Je me suis trop amusé dès le début, en plus, elle est bien sortie de la grille Juste à manquer un peu d'allonge Dans la ligne droite, vu que c'est une longue ligne droite, je me suis fait rattraper Longtemps, je suis resté trois, je me suis battu avec Quentin Labrouillère Puis, je l'ai passé dans un petit trou de souris Je suis sorti de l'arnière de l'inter et puis, je suis allé le serrer à l'extérieur Donc, nickel, il n'est pas tombé, donc tant mieux Je tétanisais des bras parce qu'il n'y a pas ce petit confort au début des chocs Donc, tout de suite, ça tape, ça tape En fait, dans ma tête, j'avais vraiment quelqu'un qui était derrière moi Une personne que je croisais tout le temps Et en fait, il y en a un autre qui remontait, remontait, remontait Du coup, moi, j'étais resté focus sur le gars que je pensais qui était derrière moi Oula, c'est compliqué, est-ce que vous suivez bien ? Et je gérais, mais j'ai trop géré Et donc, du coup, il m'a doublé deux virages avant la fin Donc, je l'ai un petit peu ici quand même J'aurais bien aimé faire deuxième, pas troisième Vamos ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501